Allez, bienvenue sur le podcast du Crépier, ici c'est Patrick, dit le père d'Heroïc. Alors écoute, si toi aussi t'as envie de venir sur ce podcast, envie de raconter ton aventure, tu faisais tout à fait autre chose, t'es devenu Crépier, t'es parti au bout du monde, t'as réussi ton aventure Crépier, mais peut-être aussi l'as-tu fermé quelques temps plus tard, mais écoute, ça vaut toujours de le raconter, et je t'invite à prendre simplement contact avec moi, tu vas forcément trouver un mail, par exemple patrick.com, et puis tu m'écris, ça m'intéresse, et voilà, c'est gratuit, on raconte une histoire, à très bientôt. Bon, et bien les gars, je vous ai accueillis en formation, j'ai Nicolas, j'ai Gislain, ces gars-là ils vont se présenter, d'où ils viennent, et puis qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Donc je me présente, Gislain Chiot, gérant d'une pizzeria à Florac, Trois-Rivières, en Lozère. Lozère, pour situer là, c'est une grande ville, c'est quoi à côté ? Mande. Mande, ouais d'accord, ok. Et donc gérant d'une pizzeria, et Nico, alias Nicolas ? Donc Nicolas, Cubedo, gérant de sociétés dans le sport, habitant en Lozère aussi, projet d'ouverture de crêperie très prochainement. Tous les deux ? Ensemble. Parce que vous êtes des vieux potes ? C'est ça, tout à fait. Et donc vous avez vécu deux jours et demi, presque trois jours avec moi, l'idée c'est effectivement d'ouvrir votre business, crêperie, là-bas, je suppose ? Exactement. Et alors, qu'est-ce que vous avez vécu pendant ces deux, trois jours ? Entre l'idée que vous en aviez avant, ce qu'il en est aujourd'hui, ce qu'on a vu, ce qu'on a travaillé, est-ce que ça générait des choses chez vous ? Très clairement, moi, mon interrogation était de savoir qu'est-ce que réellement on allait apprendre à part faire des crêpes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a appris beaucoup de choses dans l'ouverture de qu'est-ce qu'on peut faire avec de la crêpe. Et ça nous a ouvert beaucoup d'idées, alors qu'on avait plus ou moins pour nous un concept déjà rodé. Sauf qu'on repart avec, non pas une page blanche, mais avec d'autres idées dans la tête. Donc ça a été très constructif. Il faut affiner et faire des choses comme ça. Alors, juste pour situer, là, c'est Gis, diminutif ça. Gis, c'est pour situer géographiquement, c'est-à-dire que là où vous êtes, il y a aussi une activité saisonnière qui peut être importante. Exactement, on voit vraiment une différence de Pâques à Toussaint. D'accord, mais il y a quoi ? C'est les touristes, ils viennent pour quoi ? C'est la région qui est connue ? Très nature, déjà, très nature, donc beaucoup de randonneurs, la tranquillité. Oui, parce qu'il y a la route Stevenson, c'est ça qui se passe par loin. C'est ça, Stevenson, il y a eu un film pendant le Covid là-dessus, ça a amené énormément de monde, il y a beaucoup de visibilité. La Lausère est passée dans le New York Times, sur une des plus belles des régions. Donc, les Cévennes sont en plein développement. C'est beau les Cévennes. Ça a été un peu rude à vivre à une époque, les Cévennes. Mais bon, c'est ça où il y avait le camisard. C'est vrai ? Oui. Oui, tu as une belle tête de camisard. Et donc, parmi les techniques que vous avez entrevues, avant de reprendre la route, qu'est-ce qui vous a intéressé, interpellé le plus, etc ? On est vraiment ton fameux croquant, parce qu'on était parti plutôt sur du croque-monsieur, à la presse, ça et tout. Et finalement, on a revu un peu notre fusil d'épaule et on pense qu'on va développer ce fameux croquant. D'accord. Sur différentes techniques, avec les chambres. Il n'empêche qu'il va y avoir ça pour avoir une offre assez rapide. Mais en même temps, d'après ce que tu m'as montré, la salle de restaurant accueillera aussi une restauration classique à l'assiette. L'idée, c'est que les gens puissent venir prendre du emporté, sous forme de croquant, parce que c'est assez fun et on retrouve le goût de la galette dans ce produit-là. Et en plus de ça, on a la possibilité d'avoir une terrasse plus une salle de restauration, où on aura, bien entendu, de la galette, entre guillemets, classique, qui sortira pour permettre d'avoir un service vraiment complet sur l'emporté et le surplacement. D'accord. Ouverture ? Pâques. Pâques. Pâques 2023. Donc, ce sera une ouverture à l'année avec une forte saisonnalité ou simplement une saison. L'avenir nous le dira, mais dans l'idée, il y aura une grosse période d'ouverture sur la saison. Puis après, le reste de la saison, l'air de rien, les habitants de Florac, donc les Floracois, sont en manque d'offres de restauration. Donc, on fera quand même aussi l'effort d'être sur place pour leur proposer une diversité d'alimentation, vu qu'il n'y a pas de crêperie ouverte. D'accord. D'accord. Et avant de venir ici, vous aviez déjà travaillé un peu le sarrasin ? Est-ce que vous deviniez de tout ce qu'on pouvait faire avec du sarrasin ? Pas du tout. Jamais, mis à part un peu à la maison, faire des crêpes, mais sinon, on n'a jamais défini comme ça. D'accord. Et initialement, l'idée de venir crêpier, c'est né où, quand, comment ? Parce que j'ai un pizzaïsolo et j'ai un enseignant, un coach sportif. Là, donc, je suis plus gérant, mais... C'est plus gérant des salles, d'accord, mais en fait, j'ai un sport. Après, moi, la cuisine, ça a toujours été quelque chose que je pratique, que j'ai pratiqué même cette année dans les cuisines pro pour faire tourner un gîte sur Florac, le relais des Cévennes. Et j'ai essayé de la cuisine avec Lapidze, donc c'était pour se diversifier un petit peu, changer un petit peu et avoir un produit qui peut être très intéressant culinairement, parce qu'on peut avoir des excellents goûts et travailler de mille façons, comme tu le sais, la crêpe, et quelque chose de rapide. Oui, tout à fait. Et n'oublions pas quand même, on a besoin de vivre quelque chose de rentable. Oui, complètement. Il n'empêche que dans votre esprit, ce que vous m'avez dit dès le début, c'est que vous voulez bosser avec les super bons produits de votre région, dans les fromages, les charcuteries, etc. On veut garder un environnement circuit court. Au maximum, oui. Au maximum. On a un super terroir, donc autant en profiter. Donc, tous nos produits se vendent à prix d'or de notre région et il faut qu'on le mette en avant. En fait, tu veux que la mine reste là-bas. Oui, exactement. Et alors, avant de venir ici, l'idée de se former, c'était quoi ? Qu'est-ce qui a germé ? Après, l'idée de se former, c'était plutôt moi qui l'ai conseillé à Nico, parce que moi, c'est vrai que j'avais fait comme ça avant de me lancer dans la pizzeria. Au moins, ça nous pose les bases. Oui. Et du coup, on a bien appris les bases ici. Donc, on te remercie. Et au moins, maintenant, ça nous permet d'avancer plus sereinement et d'élaborer notre carte correctement. Et le fait que vous soyez 10 ou 15 à vous former en même temps, ça vous a fait quoi ? Moi, c'était un peu à la chaîne quand même. C'était un peu apprécié. Ça fait très chinois comme formation. Non, mais ce qui est cool aussi, voilà, on a pu échanger pendant ces deux heures et demie. On est venu aussi chercher de la technique et Gis qui a trouvé l'information auprès de toi et m'a dit qu'il faut qu'on monte, etc. C'est l'échange de l'expérience. Oui, parce qu'en fait, vous n'êtes que tous les deux parce que c'est une formation dite privée. C'est ça, c'est l'expérience comme dans tout, le sport, la cuisine, la vie, c'est quelque chose qui n'a pas de prix et qui permet cet échange, il est vraiment important. Et d'éviter les erreurs. C'est surtout ça. D'éviter des... On en fera, on en fera. Et en même temps, vous avez remarqué que je vous ai appris à ranger au fur et à mesure. En fait, tu étais quelqu'un de très ordonné. C'est une grande qualité. On a vu d'entrer dès le premier jour, on savait que là... Tout fait. À quand t'as vu les poubelles par terre, tout ça. En tout cas, les gars, moi, j'étais très, très heureux de vous accueillir ici, d'avoir apporté en même temps votre bonne humeur parce que ça, c'était bien. On a travaillé, mais on a bien rigolé aussi. C'est vrai, c'est bien en rire. Ça, c'est important. Et puis, moi, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Je sais que vous allez ouvrir au mois d'avril. C'est ça. Donc, il faudra nous le faire savoir, etc. Et puis, si vous m'y autorisez, évidemment, ce podcast, on va le diffuser. Mais il faudrait peut-être me donner aussi les coordonnées actuelles, soit de la pizzeria, soit du gîte. Le gîte, pas des salles de sport. On va rester dans le culinaire. C'est ça. Mais ça peut être bien aussi. Tu peux en dire deux mots de ça, ce gîte-là ? En plus de ce projet-là, avec ma femme et un ami, on tient un gîte communal sur la commune de Florac, 48-400, qui est sur le chemin Stevenson. Donc, je vous invite à venir dans notre région, découvrir la région, s'arrêter dormir, venir chez les petits Sévénols, qui sera la crêperie qu'on ouvre en avril. Ça sera les petits Sévénols. Là, ça, vous ne l'avez pas dit. C'est ça. C'est Sévénols. Ça sera les petits Sévénols, parce qu'on va travailler de la galette, mais avec que des produits de Sévén. Donc, voilà, ça sera un grand plaisir d'accueillir les gens pour boire un bon coup et manger des bonnes galettes. Ça, c'est bien. C'est bien. Moi, je peux vous dire que bonne route. Merci d'être venu. Merci à toi de nous avoir reçus. Et puis, il faut rester toujours en contact. Ça, c'est le plus important. Carrément. D'accord. Et si vous voulez vous former, montez à Saint-Nazaire. C'est très joli. Oui. Enfin, côté océan. Après, le reste, c'est... Là, tu te fous de nous, ou quoi ? Un petit peu, quand même. Un petit peu, quand même. C'est que vous avez dit que le front d'entend. Non, non, Saint-Nazaire, c'est une ville à connaître, parce que le front de mer est beau. Le front de mer est beau. Il y a les chemins côtiers. Ça reste une ville moyenne, avec tout sous la main, malgré tout. Et ça reste paisible. Et ça, c'est un ancien Nantais qui vous en parle. Voilà. En tout cas, merci. À bientôt. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada